Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier débrief des expressions urbaines. Je suis Irpek et aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur un de mes précédents urbex, celui du charbonnage abandonné. Alors je vais revenir avec vous sur certains points de la vidéo, notamment notre entrée sur le lieu, la rencontre avec les urbexeurs, mais aussi la position du charbonnage. Alors tout d'abord notre entrée sur le lieu. Il faut savoir que pour rentrer sur le lieu, nous sommes rentrés par, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, par un petit chemin qui avait dans les bois. Il faut savoir que ce chemin à l'époque servait comme chemin pour les mineurs en fait, pour accéder du charbonnage d'en dessous, pour monter tout au-dessus à la tour en fait. Nous avons pu remarquer sur certains milieux du chemin qu'il y avait quelques barres de fer, qui servaient encore pour des rambardes, mais à certains endroits on voyait aussi très bien qu'il y avait quelques marches, ce qui peut prouver mon hypothèse que les mineurs passaient par là pour accéder de la tour au rez du charbonnage. Alors dans ce chemin, tout à la fin, nous entrons, comme vous pouvez le voir, dans le pouls numéro 1. Alors pour son histoire, le pouls numéro 1 a été creusé aux alentours de 1850 pour extraire de la ouie, mais il a été fermé une première fois en 1877 à la suite d'un accident. 30 ans plus tard, ce pouls a été réouvert pour enfin extraire du charbon jusqu'en 1977. Alors il faut savoir que le terrain où se situait le charbonnage n'était pas fort grand, donc ils avaient très peu d'espace en surface pour créer et construire tous ces bâtiments. Alors vous avez pu voir aussi que dans le premier pouls, donc dans le pouls numéro 1, il y avait des douches, énormément de douches. Alors il faut savoir qu'en fait, au tout début des activités du charbonnage, ils étaient 650 mineurs à travailler là chaque jour. Ils arrivaient là propre et ils repartaient propre. Donc les douches ont été vraiment quelque chose d'essentiel à créer pour ces mineurs. C'est donc dans ce bâtiment annexe que nous y retrouvons les douches et les vestiaires. Avec ce l'avoir énorme a été construit le pouls numéro 2. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ce pouls a malheureusement été démoli et rebouché. C'est à la suite qu'un troisième pouls a été construit entre 1927 et 1947, qui lui pouvait descendre un petit peu plus bas, c'est-à-dire à 313 mètres. Après avoir creusé ce troisième pouls, ils ont décidé de creuser encore plus bas, c'est-à-dire aux alentours de 450 mètres, pour extraire davantage de charbon. Ce troisième pouls servait alors d'extraction principale du charbon. Le pouls numéro 1, quant à lui, a été désigné comme pouls de secours. Avant tout ça, le charbonnage existait déjà, mais les autres bâtiments n'existaient pas. Ce sont d'anciens bâtiments qui ont été démolis vers les années 1905 pour recréer les nouveaux bâtiments, et ainsi reconstruire tout le charbonnage. Le charbonnage ferme alors ses portes en 1977, et l'employait encore 600 ouvriers. Dans la vidéo, nous avons visité seulement le premier pouls, car en fait tout le reste a été démoli. Le pouls numéro 3, avec la tour, a malheureusement été démoli, et le pouls numéro 2, comme je l'ai dit précédemment, était bouché. Alors au niveau de l'ambiance du lieu, c'était une ambiance assez spéciale. C'était pas une ambiance où on se sentait oppressé ou quelque chose comme ça. C'était une ambiance plus spéciale. On va dire qu'on s'y sentait bien, mais avec une certaine appréhension. L'adrénaline était un petit peu présente, et aussi la peur de se faire repérer. Alors avec ces bâtiments, on avait déjà fait une précédente exploration dans ce lieu. Je l'ai filmé, mais elle était pas de très bonne qualité, du coup j'ai décidé de ne pas la mettre sur YouTube. Surtout que d'autres urbexeurs sont arrivés, ont commencé à hurler, faire des bruits, faire même un petit peu de casse il me semble, du coup nous avons décidé de partir. Alors au niveau des autres urbexeurs, vous avez pu voir dans la vidéo qu'au tout début nous avons rencontré un urbexeur. C'était un homme qui venait visiter, ça on le voyait très bien, il n'était pas là pour casser. Donc nous avons continué notre exploration. Mais quand nous sommes montés dans le poids numéro 3, Seba a décidé de monter sur le toit pour voir un petit peu la vue et tout ça. Et en montant l'échelle, là, il est tombé nez à nez avec deux autres urbexeurs qui étaient avec. Donc l'homme qu'on avait vu au départ, mais ils étaient en train de manger en fait. Donc ils étaient sur un toit complètement en ruine, qui était prêt à tomber, les bois étaient pourris et tout. Et ils mangeaient en plein milieu du bois, enfin du toit. Et ça, c'était quelque chose vraiment d'assez bizarre. Parce que pour nous, il y avait quand même le risque, on n'osait pas aller sur le toit. Et eux, ils étaient allés au milieu du toit, ils étaient en train de manger, genre tranquillement. Alors quand nous sommes montés sur le toit, vous allez pouvoir voir que je me suis abaissé. Parce qu'en fait, comme le puits numéro 3 a été démoli, on a une vue sur toute la route. Et donc les gens de la route, ça voit au-dessus du toit. Donc moi j'étais posté sur le toit, je regardais un petit peu l'horizon et tout. Et à un moment donné, j'ai vu un homme qui regardait justement vers le toit, mais qui me fixait. Et là, j'ai dit à Cilla, à terre, à terre, il ne faut pas qu'on se repérait, il faut qu'on se barre. C'est ce pourquoi on s'est barré aussi vite à la fin en fait. Alors, au niveau du sous-sol. À un moment donné, en visitant une pièce, je suis tombé sur une armoire électrique, sur une ancienne armoire électrique. Et en dessous, il y avait un trou. Donc ce trou en fait servait à faire passer des câbles qui reliaient l'alimentation de la route, ou l'alimentation des autres. Pouilles, vers là en fait. Quand nous sommes descendus dans ce trou, nous ne sommes pas arrivés derrière les ventilations, comme je le croyais. Nous étions en fait, tout simplement dans une annexe qui reliait en fait le bâtiment de la route au Pouilles. Alors ce passage là, était assez difficile, car il fallait descendre sur un coffre-fort où il y avait une pierre posée dessus. La pierre n'était pas du tout stable, du coup on a eu quelques petits moments de frayeur. Mais sinon, ça va. Nous sommes ensuite arrivés dans une salle où il y avait des panneaux avec des clous et des numéros. Vous avez pu voir que c'était en fait des jetons. Alors les jetons, à quoi ça servait en fait ? Ces jetons appartenaient donc, par exemple, le jeton, je vais dire 950, appartenait au mineur avec le numéro 950. Ce mineur, avant de partir de la mine, prenait le jeton avec, il le mettait dans sa poche, il allait faire sa journée. Et quand il remontait, il remettait le jeton à sa place. Ça permettait de voir qui était encore dans la mine et qui en était sorti en fait. Juste à côté de ça, nous avions la salle des pesées. Là en fait, je me suis trompé dans la vidéo, j'ai dit qu'on regardait et on prenait tout le charbon qu'il y avait et qu'on le pesait dans cette salle, mais en fait pas du tout. On prenait en fait des petits morceaux de charbon, qu'on analysait et qu'on regardait leur qualité en fait. C'était une salle dans laquelle on regardait leur qualité. Ça s'appelait une salle de pesée car on pesait ces petits morceaux de charbon. Mais on regardait aussi leur qualité, d'où la salle des pesées. Juste à côté de la salle des pesées, il y avait la lampisterie dans laquelle les mineurs amenaient leur lampe et la faisaient recharger. Tout simplement, ils l'amenaient à la fin du service, ils la branchaient et le lendemain, ils revenaient et ils la reprenaient pour retourner dans la mine. Vous avez pu voir aussi qu'il y avait une salle avec un énorme coffre-fort. En fait, c'était la salle de paye. C'était la salle où les mineurs se faisaient payer à la fin de leur journée. Nous sommes aussi montés tout en haut d'une tour. C'est en fait, dans cette tour, il y avait des genres de grands récipients on va dire. Et ce récipient en fait servait à stocker l'eau qui lui servait pour les douches en fait. Donc l'eau était entreposée là-dedans et après les mineurs, ils revenaient. Il y avait toujours de l'eau pour eux, de l'eau chaude, tout ce qu'ils voulaient quoi. Alors pour nous, cette exploration a été très enrichissante, notamment en histoire mais aussi en contenu. Parce qu'il faut savoir que dans ce vieux charbonnage, il y a encore plein de choses, mais énormément de choses. Tout ce qui est ancien moteur, ancien contacteur, pour ceux qui sont un peu plus techniques. L'endroit est assez saccagé, mais franchement c'est une très belle exploration. Surtout que le lieu pour nous était quand même assez vaste. Le charbonnage n'est pas très grand en lui-même, mais les lieux sont quand même assez vastes. Il y a beaucoup de douches et tout ça, donc c'était quand même le tour. On découvrait plein de choses et ça franchement c'était vraiment la source de l'exploration en fait. Donc malheureusement, je ne peux pas divulguer l'adresse de ce lieu. Car dans les règles de l'urbex, c'est tardi, il faut le chercher sur internet. Mais je pense qu'en fouillant un petit peu, vous le retrouverez certainement. Nous arrivons à la fin de ce premier débrief des explorations urbaines. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief des explorations urbaines. C'était IRPEC, portez-vous bien.